Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Aujourd'hui, apprendre à parler anglais est un avantage considérable. Encore faut-il utiliser les bons outils et les bonnes méthodes. C'est parfois difficile de repérer l'essentiel d'un texte ou d'un cours. On a souvent l'impression que tout est important et on a du mal à synthétiser les choses ou à hiérarchiser les informations. Tout ça, c'est parfaitement normal et c'est la tâche cognitive la plus exigeante et la plus difficile qui puisse exister lorsque l'on étudie. Cela faisait un petit moment que vous me réclamiez une vidéo sur le sujet, alors la voici mes techniques pour repérer et synthétiser le plus important d'un texte, d'un cours ou de n'importe quel autre type de contenu. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet ou n'importe quel autre d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à mon contenu réservé aux membres du Lab en cliquant sur le bouton rejoindre de ma chaîne en dessous de cette vidéo. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! On enseigne aux journalistes à débuter leur article par l'information la plus importante. La première phrase contient ainsi les éléments clés de l'article. On appelle cela l'attaque. Et une bonne attaque peut véhiculer une grande quantité d'informations. Par exemple, Saint-Babé, le 4 novembre, un sataniste radical a mortellement blessé une brebis ce soir alors qu'elle se rendait à son troupeau au lieu dit la ferme, plongeant dans le chaos la commune et relançant le débat sur la légalité des pentagrammes. Et vous pouvez également avoir énormément d'exemples d'attaques dans des articles de Grand Quotidien, comme Le Monde par exemple, où vous avez l'attaque qui attire tout de suite votre attention, juste après le titre de l'article. Après l'attaque, les informations sont présentées par ordre d'importance décroissant. Les journalistes parlent de la structure de la pyramide inversée car l'information clé, la base de la pyramide, se situe tout en haut. La pyramide inversée est une invention formidable pour les lecteurs qui, lisent ou non l'article en entier, ils sont assurés d'en connaître l'essentiel. Imaginons un instant que la pyramide ne soit pas inversée et que les articles de presse soient construits comme des romans policiers par exemple, avec un coup de théâtre final. Les lecteurs qui interrompraient leur lecture ne connaîtraient jamais le dénouement. En l'occurrence, l'information la plus importante. Si vous voulez améliorer votre capacité à extraire l'essentiel d'un texte ou d'un cours, si vous voulez repérer plus facilement ce qui est important, alors je vous recommande fortement de vous entraîner à créer des attaques comme le font les journalistes. Essayez de faire passer en une phrase les informations les plus importantes de votre cours. Imaginez que vous soyez un reporter en période de guerre et que vous n'avez le droit qu'à une seule phrase, l'attaque, pour faire passer l'information la plus importante au reste du monde. Après cela, vos communications seront coupées. Quelle serait cette information ? Quelle serait votre attaque ? Un autre moyen de repérer plus facilement les informations importantes d'un texte et de savoir ainsi beaucoup mieux synthétiser les informations est la technique de ce que j'appelle la règle de grammaire. Cette règle dit que, en français, une seule idée est développée par paragraphe. Pas plus ! Cela veut dire qu'un paragraphe très long peut et doit être résumé en une seule idée clé. Entraînez-vous à retrouver cette idée et vous aurez une meilleure vision de ce qui est important, de ce qui est accessoire. Bien souvent, lorsque vous avez de longs textes, les deux phrases les plus importantes du paragraphe sont la première, qui exprime souvent directement l'idée clé, et la dernière qui établit une sorte de conclusion. Vous pouvez tester cette règle et vous vous rendrez compte qu'elle se vérifie systématiquement. Si vous voulez vous entraîner à pratiquer cette règle pour extraire les idées clés, je vous conseille de le faire en prenant un livre tout simplement et déterminer les idées clés exprimées dans un chapitre. Puis essayez d'établir une hiérarchie dans les informations en éliminant progressivement celles qui ne nuiraient pas à la compréhension de votre texte. C'est plus difficile à faire sur des cours, mais j'ai d'autres tours dans mon sac. Parfois, vous avez du mal à repérer ce qui est vraiment le plus important, malgré tout. Vous avez énormément d'informations et vous ne savez pas vraiment par où commencer. La technique 5-10-15 vous permettrait de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Attention, je préfère prévenir, c'est la technique qui vous demandera le plus de cerveau et donc ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Vous allez devoir ramer un peu. En revanche, c'est également l'une des techniques les plus efficaces qu'il soit. Donc, si vous avez vraiment des problèmes du côté de la synthèse, de retrouver ce qui est important, elle peut méchamment vous aider. Tout d'abord, la phase 5. Dans un premier temps, vous allez lire votre texte, court ou tout autre type de contenu que vous aimeriez bien synthétiser, etc. pour en retenir le plus important. Puis, vous allez essayer de restituer ce contenu le plus fidèlement possible, de façon la plus complète possible, en utilisant 5 mots. Pas plus. Pas 6, pas 10, juste 5. Vous devez choisir les meilleurs, les plus représentatifs et les plus complets. Vous allez trouver ce défi très difficile à réaliser et c'est normal. Vous n'aurez d'ailleurs peut-être pas choisi des 5 meilleurs mots-clés, mais rassurez-vous, c'est normal. C'est dans la suite qu'intervient la magie de cette technique. Dans la deuxième phase, la phase 10, vous allez vous attacher à faire exactement la même chose, mais en utilisant 10 mots. 10 mots, c'est de quoi créer une phrase un peu plus complète. Vous pouvez donc choisir plus d'informations, avoir un peu plus de liberté et être plus précis dans vos mots. Vous êtes un peu plus à l'aise. Normalement, votre idée clé ou votre idée essentielle devrait commencer à se dégager un petit peu du texte. Mais ce n'est que lors de la troisième phase que tout va se mettre en ordre. Dans la phase 15, c'est là que c'est difficile, vous allez essayer de résumer votre contenu en 15 lignes. Et là, 15 lignes, c'est l'exercice radicalement différent de celui de 5 mots. Vous allez avoir beaucoup trop d'espace disponible et donc vous allez devoir utiliser des détails. Vous allez faire ce que font beaucoup d'auteurs, du meublage. Et vous allez ainsi vous rendre compte que ces phrases que vous aviez utilisées au-delà des deux premières lignes sont normalement toutes dans l'ordre du détail et ne font donc pas partie du plus important. Donc vous pouvez les ignorer en tant qu'idées clés. Mais pour vous en rendre compte, vous devez faire l'exercice 5-10-15. Encore une fois, ce n'est pas la technique la plus fun, mais c'est la plus efficace. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler d'un autre conseil que je vous recommande avant de chercher ce qui est le plus important. Repérez le fil rouge. Chaque contenu s'articule autour d'une pensée, d'un raisonnement. Et lorsque vous êtes testé dans un concours, un examen, etc. ou que l'on vous pose des questions, on attend de vous non pas que vous sachiez restituer le texte, les contenus exacts, mais que vous saviez, sachiez restituer le raisonnement de la personne. Et pour cela, il est impératif que vous sachiez repérer le fil rouge, ou plus communément appelé le fil conducteur. L'idée principale qui va servir de guide à tout le texte. Comment faire pour la repérer ? Prélire le texte et notamment les débuts des paragraphes. Sauf que, contrairement à la technique de la règle de grammaire que je vous exprimais plus tôt, je vous conseille de faire cet exercice en mode lecture rapide. C'est-à-dire en vous forçant vraiment à aller vite. Pourquoi en allant vite ? Parce que plus vous allez lentement, plus votre cerveau va commencer à réfléchir pour déterminer toutes les idées possibles. Aussi choquant que cela puisse vous sembler, plus vous êtes intelligent, plus l'exercice de synthétiser ou de repérer le fil conducteur sera difficile. Car vous savez apprécier chaque information et faire des liens entre elles. En d'autres termes, les gens érudits ont du mal à hiérarchiser les informations, au contraire de quelqu'un qui a moins de connaissances sur un sujet et qui le découvre, ou de quelqu'un qui n'a absolument pas le temps de creuser chaque idée en profondeur. Une fois que vous pensez tenir votre idée clé, il vous faut la tester. Comment faire ? En essayant de la transformer en grand argument. Soit une grande affirmation, appuyée par deux exemples. Tout cela tiré dans votre texte. Exemple. Les entreprises qui communiquent par email génèrent plus de chiffres d'affaires que celles qui ne le font pas. D'une part, parce que leur service touche plus de monde et à de meilleurs moments, la personne choisit quand elle lit ses emails. Et d'autre part, parce que les entreprises peuvent recontacter plus tard les gens qui leur ont laissé leurs coordonnées, ce que ne peuvent pas faire les entreprises qui ne récoltent pas les emails. Nous avons bien l'idée principale et les deux piliers qui la soutiennent. Ça, c'est un fil conducteur. Et un excellent moyen de retrouver les informations les plus importantes. Transformez votre texte en argument. Enfin, n'oubliez pas que pour devenir bon en synthèse et pour savoir faire le tri entre les informations importantes et les accessoires, le mieux reste de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Préparez-vous de la même façon qu'un concours de fonctions publiques par exemple. Entraînez-vous à créer des notes de synthèse. Vous pouvez même vous acheter des livres spécifiquement pour vous entraîner à ce type d'épreuve. Ce n'est qu'avec la pratique que vous vous améliorerez notablement. Allez, à très vite !